Salut tout le monde, c'est Louis-Philippe, et aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Mais on dirait que ces temps-ci, il faudrait que ce soit chaque jour le jour de la Terre, parce que les scientifiques s'entendent pour nous dire que la situation environnementale n'a jamais été aussi sévère. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poser quelques questions à l'écologiste et sociologue Laure Varidel pour comprendre un peu plus où on en est dans la préservation de notre maison commune. En fait, si on se mettait tous à avoir des comportements écolos, il y aurait plein d'avantages. D'abord, on serait en meilleure santé globalement. Combien de personnes ont des problèmes respiratoires, d'asthme et autres qui ont des liens avec la pollution, qui sont exacerbés par ça? On sait aussi que différents problèmes de concentration, d'hyperactivité, de comportement sont liés aussi à la présence de différents polluants dans notre environnement. Parce qu'on a l'impression que la poule, l'environnement, c'est quelque chose qui est comme à l'extérieur de nous. Mais non, l'environnement, c'est nous! C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est la nourriture qu'on mange, donc la terre qui nous nourrit. Tout ça, c'est lié. Donc, prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de nous, c'est prendre soin de permettre un plus grand bien-être, puis une meilleure santé, puis ultimement, d'être plus heureux. Le fameux continent de plastique dont on entend parler. En fait, il y en aurait même plusieurs, ou en tout cas des équivalents de très, très grandes îles, qui proviennent des plastiques utilisés à travers le monde, qui sont transportés dans les ruisseaux, ensuite les rivières, les fleuves, et aboutissent dans l'océan à cause des courants marins. Donc, les grands continents dont on parle de plastique proviennent principalement de villes asiatiques et africaines, mais au Québec aussi, on a des gros problèmes avec le plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? De un, réduire l'utilisation de plastique, se joindre au fameux mouvement zéro déchet, mais aussi prendre le temps de ramasser, quand on en voit sur notre chemin, ramasser les déchets de plastique, puis les autres déchets en général, ça peut aider. Puis les autres, quand ils nous voient ramasser ça, bien, ils se disent, « Ah, bien, c'est vrai que c'est important, puis moi aussi, je pourrais faire ma part. » Donc, on crée un effet boule de neige qui, finalement, vient à changer les choses ensemble. Là où la crise actuelle peut nous aider, c'est dans la prise de conscience de l'importance d'appliquer le principe de précaution. La fameuse courbe qu'il faut aplanir, c'est vrai pour la COVID, mais c'est aussi vrai pour nos émissions de gaz à effet de serre, si on veut assurer un avenir viable aux futures générations, et si on veut même déjà maintenant réduire les effets de la pollution sur la santé, parce qu'il y a déjà des millions de personnes à travers le monde qui souffrent des changements climatiques et qui souffrent de la pollution atmosphérique. D'ailleurs, les spécialistes disaient que la réduction de la pollution atmosphérique pendant la période actuelle va certainement avoir contribué à réduire le nombre de morts liées à ça. Donc, il y a vraiment des facteurs à considérer d'un côté comme de l'autre, mais chose certaine, on va tous être gagnants. C'est tout pour aujourd'hui. Mais rappelle-toi qu'il faut garder une conscience environnementale à l'année longue, parce que dans le monde, on a beaucoup de leaders environnementaux comme Laure Vardel, mais si on veut vraiment faire un changement, il faut qu'on les suive. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501